Je trouve très surprenant que tous ces animaux aient des besoins élevés et l'homme qui est soumis à plus de facteurs d'agression que ces animaux, un tout petit apport suffirait. La vitamine C toute seule, ce n'est pas une baillette magique, elle ne va pas tout résoudre toute seule. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Un grand merci à vous pour commencer, pour toutes vos interactions dernièrement sur la chaîne, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Merci, la chaîne a fait un véritable bon en avant. Ça permet à des personnes qui n'ont pas l'abonnement, qui ne sont pas abonnées déjà à la chaîne, de pouvoir avoir accès à la visibilité de ces vidéos, de pouvoir s'informer. Continuez à mettre des commentaires, à partager ces vidéos, vous êtes vraiment géniaux. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la vitamine C. Faut-il consommer de fortes doses de vitamine C ? Nous allons voir le pour, le contre, et à la fin, je vais vous proposer une réflexion globale sur la manière d'utiliser la vitamine C pour que ce soit cohérent. Alors tout d'abord, quand on parle de vitamine C, ce qui est important, c'est de voir quels sont nos besoins. Les apports journaliers recommandés sont de l'ordre de 60 mg à 100, 120 mg. Ça veut dire 60 mg à 120 mg par jour. Quand on regarde un peu autour de nous, c'est-à-dire au niveau des animaux, nous pouvons constater qu'il y a deux catégories. Il y a les animaux qui ont la faculté de produire eux-mêmes leur vitamine C, leur organisme sait synthétiser cette vitamine. Et il y a les animaux qui ne savent pas le faire. Il y en a quelques-uns qui ne savent pas le faire, ainsi que l'homme. La très grande majorité des animaux sait fabriquer sa vitamine C. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que les animaux qui ne savent pas fabriquer la vitamine C dépendent donc de l'alimentation pour la recevoir. Et ils ont la particularité d'avoir une alimentation riche en vitamine C. Les animaux qui ont la faculté de produire leur propre vitamine C, eux, en produisent en grande quantité naturellement. Alors quand je parle de grande quantité, ramener au poids d'un être humain, ça ferait environ 2,53 g à 5 g par jour. C'est une différence de taille, parce que quand on part de 60 mg pour aller jusqu'à 3, voire 5 g par jour, ce n'est pas une augmentation de 20%. C'est une augmentation d'un facteur multiplicateur de 30, 40, voire 50, et même plus. Alors moi je trouve très surprenant que tous ces animaux aient des besoins finalement en vitamine C élevés, et l'homme qui est soumis à plus de facteurs d'agression que ces animaux, avec le stress, les champs électromagnétiques, avec un mode de vie très pollué, un manque de sommeil, tout un tas de choses, un tout petit apport suffirait. Je trouve que c'est surprenant. Alors la réflexion c'est, est-ce que les apports journaliers sont adaptés ? Oui, si les apports journaliers sont établis pour éviter le scorbut, c'est-à-dire la véritable carence en vitamine C, oui ils sont adaptés. Avec 100 mg par jour, on évite le scorbut. On peut peut-être avoir des symptômes pré-scorbutiques, avec le temps, avec le surmenage du corps, les agressions, mais globalement, ça permet de prévenir le scorbut. Cela ne signifie pas pour autant que cette quantité de vitamine C journalière permet au corps de fonctionner de manière optimale. Et donc je pense que nous avons des besoins qui sont largement plus élevés que ces 60 à 100 mg par jour. Donc globalement, nous devrions au moins avoir, je pense, 1 g par jour de vitamine C, par l'alimentation ou éventuellement par des suppléments, et ça pourrait même être bien plus élevé. Donc ça c'est la première partie de la réflexion. La deuxième partie, vous l'avez sûrement déjà entendue, vous pouvez prendre des fortes doses de vitamine C. C'est une vitamine hydrosoluble, s'il y en a trop, ça part dans les urines. Puis vous avez l'autre partie qui va vous dire, attention parce que si ça part par les urines, c'est que les reins vont beaucoup travailler pour les éliminer, ces éléments de vitamine C, que ce soit la vitamine C oxydée ou la vitamine C réduite, et à ce moment-là, on fait travailler les reins, ils peuvent s'affaiblir prématurément. Et les deux ont raison. C'est-à-dire que si on consomme beaucoup de vitamine C, on en consomme trop, les excès sont éliminés par les urines. On va retrouver donc de la vitamine C sous forme réduite, non utilisée dans les urines. Quand nos reins filtrent et éliminent beaucoup d'une substance, il faut être clair, d'autres substances seront moins éliminées. Quand nos reins travaillent beaucoup pour éliminer une substance, cela peut les fatiguer. Et donc, il peut y avoir un affaiblissement prématuré de la fonction rénale. Maintenant, on va remettre les choses à leur place. Les protéines, par exemple, en excès, font beaucoup plus travailler les reins et fatiguent beaucoup plus les reins que la vitamine C. Les excès de sel également. Nous consommons entre 3 et 5 fois trop de sel par rapport à nos besoins, 2 à 3 fois trop de protéines. Et je ne parle même pas des pesticides, médicaments ou autres substances indésirables que l'on retrouve dans notre environnement, qu'ils passent également par la sphère rénale et que la vitamine C va contribuer à neutraliser. Quand on regarde l'ensemble de tout cela, la balance est plutôt favorable pour la vitamine C. Mais quand on parle des reins et des urines, il y a un élément important. Au niveau des urines, on peut retrouver de la vitamine C sous sa forme réduite et on peut retrouver de la vitamine C sous sa forme oxydée. Sous la forme réduite, c'est de la vitamine C qui a été utilisée par le corps, qui a été soit recyclée et qui finit dans les urines, soit qui n'a pas été utilisée par le corps et qui est directement éliminée au niveau des urines. Il y a un taux de vitamine C trop élevé dans le sang, le corps en élimine une partie. Et puis on peut aussi avoir dans les urines de la vitamine C oxydée. C'est de la vitamine C qui a été utilisée par le corps pour sa fonction antioxydante. Elle s'est donc oxydée, elle n'est pas recyclée et elle est éliminée par voie rénale, par les urines. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'en observant les urines, on peut savoir si notre apport de vitamine C est suffisant ou insuffisant. Pour avoir un exemple extrême, certaines personnes avec des troubles neurologiques peuvent prendre jusqu'à 10 grammes de vitamine C par jour et avoir dans les urines de la vitamine C oxydée, mais pas de vitamine C sous sa forme réduite. Cela signifie une chose très importante, c'est que ces personnes-là utilisent toute la vitamine C qui est apportée. À ce niveau-là, il n'y avait pas d'excès malgré un apport très très élevé. Et puis vous pourriez avoir de la vitamine C réduite dans les urines avec 2 ou 3 grammes par jour. Ça dépend de l'état dans lequel vous vous trouvez. Ça dépend aussi de l'apport que vous avez reçu. Si vous avez reçu un apport conséquent en une fois ou réparti sur la journée, c'est l'ensemble de tout ça qui va faire que vous allez avoir, on va dire, un excès de vitamine C dans le corps, dans le sang, qui va nécessiter cette élimination par voie urinaire sous la forme réduite. Donc on peut observer, grâce à une alimentation riche en vitamine C, grâce à des apports éventuellement, si on est plutôt avec de la vitamine C réduite ou oxydée. Si c'est principalement ou essentiellement de la vitamine C oxydée, c'est que finalement on peut avoir encore des apports qui restent conséquents. Si elle est déjà réduite, on peut diminuer les apports. Ensuite, autre zone de réflexion, certaines personnes vont vous dire, moi la vitamine C, je peux comprendre que ça marche bien, mais moi je vois une personne qui en a pris pendant des années, deux, trois décennies, à des doses élevées, ça ne l'a pas empêché d'être malade, et puis ça ne l'a pas empêché de décéder à 65 ou 70 ans. En fait, il ne faut pas confondre les effets de la vitamine C avec une baguette magique. C'est-à-dire que la vitamine C peut être très efficace, mais la vitamine C par exemple ne résoudra pas le problème d'autres carences. Si vous êtes carencé en sélénium, en zinc, en magnésium, ou encore en vitamine D ou d'autres vitamines, d'autres micronutriments, l'apport de vitamine C ne résoudra pas ce problème de carences. Ça veut dire que si vous avez un état pathogène qui s'installe à cause de certaines carences, la vitamine C peut aider le corps à mieux supporter, mais il ne va pas résoudre le problème de carences. Donc l'affaiblissement continuera à être présent à cause des autres carences. Un autre aspect important, si vous vivez en surmenage constant, vous dormez très peu la nuit, vous dormez 4 heures par nuit, vous allez prendre de la vitamine C. Ça va vous aider à mieux tenir. Mais la vitamine C ne va pas combler les 3 ou 4 heures de nuit qui vous manquent. Si vous fumez 2 paquets de cigarettes par jour, la vitamine C va vous aider à lutter contre les effets indésirables, les effets toxiques des substances agressives que vous avez dans les cigarettes. Ça ne va pas empêcher le surmenage que votre corps subit. Le fait qu'un organe peut s'affaiblir prématurément par exposition excessive avec le tabac. Donc il ne faut pas confondre l'effet positif de la vitamine C avec une baguette magique qui va tout résoudre. Et d'ailleurs c'est très important parce que quand vous regardez les bénéfices de différents minéraux ou de différentes vitamines, vous verrez qu'il y en a un certain nombre qui sont conjoints. Tout simplement parce qu'il y a certaines fonctions qui ont besoin de la vitamine C mais qui auront aussi besoin de la vitamine D ou du zinc ou d'autres éléments. Et c'est bien de prendre de la vitamine C mais si vous êtes affaibli sur d'autres éléments, vous pouvez avoir toujours certains troubles qui persistent. Alors par rapport à ma réflexion globale, la première chose c'est de prendre si on veut de la vitamine C mais avant de prendre de la vitamine C pour avoir des apports satisfaisants, ça va être d'agir sur l'alimentation, d'avoir une alimentation plus riche en aliments fournissant de la vitamine C. Ça veut dire une base alimentaire qui va plus vers les fruits et les légumes. Ensuite, la deuxième chose importante, ça va être de réduire tous les facteurs d'agression qui mobilisent nos réserves de vitamine C, qui mobilisent nos apports de vitamine C. Ça veut dire on va réduire l'exposition aux polluants, aux pesticides, aux médicaments, si possible à l'alcool, au tabac, toutes ces choses-là. Ça peut être aussi d'être moins en surmenage, d'essayer d'atténuer un peu son état de stress. Tous ces facteurs qui vont améliorer le terrain vont réduire nos besoins en vitamine C. La digestion également va jouer un rôle important selon ce que l'on mange, selon la vitesse à laquelle on mange, les mélanges que l'on fait sur un repas. Tous ces éléments vont jouer un rôle important. Ainsi, si vous augmentez vos apports et que vous réduisez les sollicitations, donc vous réduisez vos besoins, déjà votre corps va fonctionner mieux. Et ensuite, on peut toujours continuer à augmenter les apports avec une supplémentation. Et si vous allez vers une supplémentation, ce qui va être intéressant, c'est de voir est-ce que ça vous apporte un bienfait quand vous la prenez, est-ce que vous ressentez une différence quand vous l'arrêtez. S'il n'y a aucune différence, c'est que vous n'avez peut-être pas besoin d'en prendre plus. Ou alors, c'est qu'il y a d'autres facteurs carentiels, d'autres facteurs problématiques qui persistent. Vous prenez de la vitamine C, vous ne vous sentez pas mieux, vous avez toujours des symptômes qui sont présents, les mêmes. Peut-être qu'il faut agir sur d'autres axes conjointement à la vitamine C. Agir sur la réduction des carences, mais peut-être agir aussi sur le surmenage général de l'organisme. Encore un point important, la vitamine C doit être utilisée de manière cohérente. Hormis quand on a un état d'empoisonnement, un état très spécifique où on peut faire une très forte dose d'un coup, y compris par voie intraveineuse, la vitamine C, il est préférable de la prendre régulièrement, à plusieurs reprises dans la journée, comme nous l'aurions avec l'alimentation. Si vous prenez 3 grammes de vitamine C par jour, il vaut mieux prendre 3 fois 1 gramme, ou 4 fois 750 milligrammes, pour avoir votre quota. Et comme ça, vous allez avoir un niveau résiduel de vitamine C dans le sang qui sera plus stable, et plus haut également, au lieu d'avoir un pic, et ensuite que ça redescende. Mais globalement, il va falloir intégrer en fait cette prise de vitamine C, cette utilisation de vitamine C, si on veut la prendre sous forme de supplément, dans l'aspect global de votre alimentation, dans l'aspect global de votre hygiène de vie. La vitamine C toute seule, je le répète, ce n'est pas une baguette magique, elle ne va pas tout résoudre toute seule. Même si elle peut agir sur tout un tas de symptômes, avoir des effets bénéfiques en tout cas, par rapport à tout un tas de symptômes, elle ne va pas agir toute seule. Vous manquez de force, parce que votre corps ne se repose pas assez, vous êtes trop en surmenage, la vitamine C vous aidera, mais elle ne résoudra pas le problème du déficit de repos. Donc c'est vraiment important d'avoir cette notion, vous mettez la vitamine C, avec des apports plus conséquents, vous réduisez vos besoins, on voit déjà comment vous vous sentez. Ensuite on peut se faire une cure de vitamine C pour augmenter les apports et voir comment ça fonctionne, le bénéfice que vous en retirez. S'il y a un mieux en l'apprenant et que vous vous sentez un peu moins bien en l'arrêtant, c'est que votre corps en a besoin. Et puis enfin, si vous voyez que vous l'apprenez, qu'il y a peut-être un mieux, mais qu'en tout cas, votre corps peine dans son amélioration, c'est qu'il faut agir sur d'autres axes. Je vous ai parlé de la micronutrition, je vous ai parlé du surmenage du corps, de l'affaiblissement du corps, manque de repos, surmenage dans différents axes, et en agissant là-dessus, vous pourrez avoir un meilleur équilibre au niveau de la vitamine C. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo, prenez soin de vous par l'alimentation et l'hygiène de vie. A bientôt !